... On va parler de la Libye, la présidentielle reportée à gros dans la transition. Guinée, personne n'est au-dessus de la loi selon Dadis Kamara qui est revenu au pays. On va également parler du Burkina Faso où Edi Kamboyugo prend les rênes du CDP. Et puis on termine comme de coutume par le Togo présent, c'est remarqué à l'exposition universelle de Djoubaï. Nos invités sont en place, il s'agit de Kossigan Akwete, président de Alliance Jeunesse Développement. Nous avons également deux journalistes, Komi Mayaba, directeur de publication de Le Symposium, et puis Francisco Napokoura, directeur de publication de Tampa Express. Bonjour chers messieurs, merci de répondre à notre rendez-vous. Francisco, bonjour, vous allez bien ? Oui, bonjour Michel, bonjour aux très chers et chaleureux téléspectateurs de la New World TV. Bonjour Komi Mayaba. Oui, Michel, bonjour. Je salue également les confrères sur le plateau et également ceux qui nous suivent actuellement à travers le monde. Parce qu'il y a beaucoup de grandes diasporas qui nous suivent et qui font leurs remarques, leurs suggestions. Et je crois qu'actuellement, ils sont branchés des bonnes conditions d'émission. Comme Francisco, président Kossigan Akwete est également, on peut l'appeler l'homme de jeudi. Président, bonjour, vous allez bien ? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Bonjour à Nandota, à Kabou, bonjour à Cara, bonjour à Tablibo, bonjour à Lomé, bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Oui, sincèrement que les Togolais fassent attention au feu rouge. Aujourd'hui, quand nous arrivons au feu rouge, quand il y a le rouge quelque part, les gens continuent par circuler. Tandis que le verre est déjà allumé pour d'autres. Cela occasionne beaucoup de pertes de vie humaines. Et donc, dans cette période de fin d'année, faisons beaucoup attention d'abord à la circulation et pratiquons le cours de la route. C'est important pour notre vie. Allez, direction la Libye. La haute commission électorale libyenne a rebondi sur le rapport parlementaire concluant l'impossibilité de tenir le scrutin prévu vendredi pour vous proposer de reporter d'un mois au 24 janvier 2022 ce scrutin. Tant entendu, commis et Mayaba, il n'y a pas de surprise. L'élection présidentielle, on en parlait, les gens parlaient de report. Les gens avaient souhaité que cela soit maintenu. La décision est prise. Les élections, c'est pour l'année prochaine, dans un mois. Est-ce que, selon vous, cette élection ou bien ces élections auront lieu ? Non, vous savez, c'était prévisible, sauf qu'il n'y avait personne pour le dire clairement. Parce que tout le monde savait que le 24 décembre prochain, les élections n'auront pas lieu. Mais qui pour le dire était le problème ? Ici, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que la Libye a traversé une période sombre depuis la chute de Mouama Kadhafi. Nous avons fuite tout le feuilleton, tout ce qui s'est passé après le règne de Kadhafi, qui a même pris, migré vers le nord de l'Afrique. En allant actuellement, même quand vous voyez, on parle des diadis, la circulation des armes et tout cela, c'est né justement de la chute de Kadhafi. Mais ce qu'il faut faire remarquer également, c'est que depuis un moment, depuis même la gouvernance de Kadhafi jusqu'alors, la Libye n'a pas connu une élection démocratique dans ce pays. Et donc, tous les Libyens attendaient ces élections-là pour pousser un ouf de soulagement par rapport à la démocratie dans ce pays. Mais les conditions d'organisation, vous savez, aujourd'hui, ils évoquent des raisons qui sous-tendent ce report. En l'occurrence, quand vous voyez, vous avez vu que pratiquement 98 candidatures, et même la liste n'a pas été programmée. Il y a aussi les cartes d'électeurs qui n'ont pas été imprimées. Il y a aussi la sécurisation des bureaux de vote. Donc tous ces paramètres-là... Vous voulez parler de beaucoup de défenses ? Beaucoup de défenses, justement, qui font qu'aujourd'hui, ces élections, quoi qu'on dise mordicus, on ne pouvait pas quand même penser à une élection le 24 décembre prochain. Maintenant, les un mois qui ont été donnés comme report, on attend de voir si ce n'est pas possible, ou bien on peut attendre à un éventuel report. Parce que pour le moment, au niveau de la Libye, rien n'est encore défini. Parce que c'est des camps rivaux qui s'arrangent quand vous prenez le nord... Enfin, l'est comme l'ouest. C'est des gens qui se rangent derrière les batailles pour peut-être donner une tranquillité. Et puis il y a des soutiens de l'extérieur qui sont là, qui soutiennent aussi d'autres candidats. Quand vous prenez le fils de Kadhafi, qui actuellement, quand on dit, a son soutien. Mais quand vous prenez le premier ministre aussi, il a aussi son soutien. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une stabilité politique pour pouvoir penser d'organisation d'élections. Mais nous allons souhaiter vivement que ces élections aient lieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça même qui définit les critères de démocratie dans ce pays. Parce que les gens attendent que ces élections pour pouvoir redéfinir, pour pouvoir donner une carte blanche à la gouvernance de la Libye. Mais aujourd'hui, visiblement, nous allons voir que la Libye attend beaucoup de ces élections, comme la communauté internationale a d'ailleurs. Parce que quand vous avez le report de ces élections, ça met à défi la communauté internationale qui tenait vaille que vieille, que de 24 auront lieu ces élections. Mais le dernier mot revient à qui ? Je crois que c'est aux Libyens à eux-mêmes d'organiser leurs élections. La France, la communauté internationale même, n'attendait pas ce report. Donc cela voudrait dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de défis à relever avant de penser à une éventuelle élection dans ce pays. Les élections reportées, consiguées à côté, pour vous également, ce n'est pas une surprise parce qu'on a pris du temps pour analyser, et surtout au peigne fin, la situation politique dans ce pays. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Après que Sarkozy ait largué des armes dans le désert libyen, et qu'on a suffisamment armé les bandits anti-urbanés en Libye, qui en font d'ailleurs un gros commerce aujourd'hui, comment on peut organiser des élections sur un territoire qui n'est même pas contrôlé par l'État central, où l'Ouest est opposé à l'Est, le Nord est opposé au Sud. Est-ce qu'on peut compter les voix qui vont en découler des élections à Benghazi ou à Tobrouk et ailleurs ? Non. Aujourd'hui, je crois que la communauté internationale qui a donné carte blanche à Sarkozy devrait s'en prendre à elle-même, d'autant plus qu'elle n'a pas pris le temps pour calculer les impacts de cette guerre personnelle que Sarkozy a livrée à Harafi. C'est vrai, la démocratie est une bonne chose, mais on ne peut pas forcer les peuples à prendre le chemin de la démocratie en un seul jour, d'autant plus que les grandes démocraties ont mis beaucoup de siècles pour l'assimiler et être au niveau qu'ils sont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est de la pagaille qui est cette idée d'organisation des élections. Il faudra d'abord penser à pacifier le pays, et après cela, on peut passer à l'élection, parce que cette élection cache un autre combat. Est-ce que ceux qui vont perdre ces élections-là vont reconnaître les résultats proclamés ? C'est aussi ça. Est-ce que le général Aftar va abdiquer quand on va proclamer le nom d'une autre personne élue président ? Est-ce qu'il va laisser la guerre ? Est-ce que le fils Haddafi va accepter ? Il y a aussi ça. Maintenant, les puissances étrangères qui arment les tribus et qui les montrent les unes contre les autres vont accepter, alors cesser de siphonner le pétrole libyen et permettre à ce que la paix revienne. Non plus. Donc je crois que cette communauté internationale ne fout que la merde. Elle l'a fait en Libye, elle l'a fait en Irak, elle l'a fait en Afghanistan. Et ce qui rend un peu triste tout ce tableau-là, c'est le fait de laisser les peuples à eux-mêmes. Regardez un peu la Syrie. On a parlé du printemps arabe. Prenez la vie en Tunisie. Qu'est-ce que ça a donné ce printemps arabe ? Donc je dis aujourd'hui, ce sont les Libyens eux-mêmes qui vont s'appeler entre eux, se parler, se donner la main et faire bloc pour empêcher les puissances étrangères de les diviser. Sinon, cette élection ne réglera en rien ce problème libyen. Vous avez parlé de sécuriser ce pays. Et si Francisco Napo coura pour sécuriser la Libye, il faut du temps, pas un mois, parce qu'on parle de janvier 2022. Est-ce que vous pensez que d'ici là, les conditions seront réunies pour organiser ces élections ? Ça va être très compliqué. Parce qu'on ne peut pas actuellement dire qu'on va organiser une élection dans ce pays qui, Kossigan l'a dit, après le bordel que Nicolas Sarkozy a créé pour effacer certainement les valises qu'il a soulevées chez Gaddafi. Et aujourd'hui, la Libye, c'est totalement la guerre entre les puissances. On se rappelle ici qu'on a même retrouvé entre-temps des obus français au niveau du général Haftar. Et on nous disait que ces obus étaient destinés à la destruction. Aujourd'hui, vous savez que le général Haftar, qu'on le veuille ou pas, c'est un homme des États-Unis. On dit qu'il est soutenu par l'Égypte, je crois. Mais c'est un homme de... un ancien de la CIA, en quelque sorte, comme on peut le savoir. Et que la manière dont ce pays est divisé entre les États-Unis, la France, sinon l'Europe, et aujourd'hui avec la Turquie et bien évidemment, la Russie également. Quand on parle de Turquie, il y a la Russie et tout ça. Ça va être difficile vraiment d'organiser des élections parce que chacun veut que son homme passe. Si le général Haftar ne passe pas, il y a le fils Gaddafi qui a aussi le vin en poupe. Et il y a le premier ministre comme il a dit. Mais comment peut-on organiser des élections ? Sinon, même déjà, commencer par la liste électorale qui n'est pas la compresse. Comment peut-on arriver à faire une liste électorale dans ces conditions ? Aller organiser des élections, faire le dépouillement et proclamer et que quelqu'un puisse reconnaître la victoire de l'autre. Ça va être vraiment compliqué. On est loin de la situation idéale qu'on a, qu'il faut aller organiser des élections et proclamer les résultats. Donc, il faut vraiment, avant d'en arriver là, il faut que la communauté internationale qui a foutu ce bordel se réunisse pour définir véritablement un véritable plan qui rapproche tous les points de vue. ça va être difficile. Ça va être difficile. Sinon, on va vers une Libye à quatre, l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord et chacun, chaque province a son patron. Et tout ça, c'est le pétrole. C'est le pétrole. Le gaz, le pétrole, c'est ça qui crée autant de rivalités et personne ne veut, personne ne veut laisser la manne au profit de l'autre. Donc, aujourd'hui, pour une Libye, pour des élections, il y a beaucoup de travail à faire et le travail doit commencer par la pacification, réunir les différents protagonistes et pouvoir vraiment régler le problème avant d'aller à une quelconque élection. sinon, on n'aura pas de résultat. La petite pause et on revient pour la suite avec nos chers invités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada